salam alikoum bonjour bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler donc de cette information à prendre avec des pincettes bien évidemment comme toujours concernant la coupe d'afrique des nations 2027 donc il aura lieu qui doit avoir lieu normalement à l'été 2027 donc dans trois ans au kenya en tanzanie et en ouganda donc trois pays si vous voulez trois pays de l'afrique de l'est d'ailleurs ça fait longtemps que cette partie du continent n'a pas organisé de coupe d'afrique des nations alors je vais vous lire un article alors je vous rappelle le contexte l'algérie avait postulé pour les cannes 2025 et 2027 pour ces deux là la priorité c'était 2025 mais on savait que au niveau des coulisses tout était fait pour que le maroc organise cette compétition même leur président de la fédération de football l'avait annoncé directement au parlement au niveau du gouvernement marocain donc du coup tout était déjà acté depuis bien longtemps et finalement c'était de la poudre aux yeux vous savez les fameuses visites pour voir les soi-disant stade et compagnie on avait des images dans certains pays dans d'autres on avait zéro image donc voilà bref par la suite l'algérie s'est retiré la veille de la désignation des coupes d'afrique 2025 2027 parce que voilà c'est c'est je pense c'était vraiment une décision légitime vous savez quand on vous respecte pas quand on n'est pas des hommes en face pour assumer et dire les choses clairement que les dés sont pipés depuis longtemps donc à partir de ce moment là l'algérie ce qu'elle a fait et on les félicite d'ailleurs les autorités algériennes se sont clairement retirés nous ne voulons pas d'organisation ni de la première ni de la seconde de toute façon on savait très bien que c'était déjà acté notamment pour le maroc en 2025 alors concernant le choix de 2027 vous avez bien vu que la dernière liste des stades homologués par la confédération africaine de football dans le cadre de la champion league africaine la coupe de la confédération africaine de football sur les il faut au moins six stades pour la coupe d'afrique des nations donc deux stades par pays parce que là c'est la première fois que ces trois pays qui l'organisent kenya tanzanie ouganda le seul stade homologué en fait il y en a deux il ya un stade en ouganda un stade en tanzanie au kenya il y en a aucun et dans les deux autres il ya un seul stade je vous laisse un peu imaginer le retard seront-ils prêts apparemment la caf leur donne jusqu'à fin 2025 au moment où débutera la coupe d'afrique des nations maroc pour acter si oui ou non ces trois pays là organiseront la coupe d'afrique des nations apparemment d'après les sources a fait d'aragi ça vaut ce que ça vaut apparemment ils font les yeux doux à l'algérie pour en dans l'éventualité où ces trois pays là ne soient pas prêts que l'algérie organise la canne 2027 moi je vous le dis d'avance les autorités algériennes refusons par principe c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal les roues de secours ça ira on postulera peut-être pour 2029 un an avant la coupe du monde 2030 mais voilà 2027 faudra pas compter sur nous ce qui est sûr c'est que cette confédération africaine de football et tous les précédents qu'on a eu avec eux notamment l'affaire du maillot de berkhan plein d'autres choses donc vous inquiétez pas pour ça l'affaire gasama je vais vous lire un article assez rapidement histoire de prendre un petit peu la la température ah oui petit message pour les cafards qui viennent nous dire que voilà certains certains cafards qui viennent nous dire le maroc a six stades homologués vous en avez que cinq maintenant nos cinq stades homologués déjà ils sont prêts à l'emploi tout de suite ils sont pas en travaux contrairement aussi stade contrairement aussi on vient d'inaugurer deux stades stade du mulia d'alger d'oéra en banlieue d'alger à lille la pointe le stade et le stade aussi n'aït ahmed at iziouzou ça fait sept stades et on rajoute chaque air parce que chaque air est homologué il va être homologué ça fait huit aux mazelles d'autres nous on est prêt on est prêt voilà dit hamdoulai que la canne est décalée jusqu'à jusqu'à décembre 2025 ne soyez pas dans la mauvaise foi nous parlons de choses concrètes et vous le savez très bien de quoi on parle mais ça je m'adresse uniquement aux gens qui ont cette haine de l'algérie tout simplement il y en a ils attendent juste la petite chose pour pouvoir attaquer notre pays notre nation et notre peuple c'est de coutume c'est comme ça alors il ya des gens qui sont comme ça mais on sera toujours là et vive l'algérie et vive son peuple je vais vous lire un article canne 2027 la caf fait les yeux doux à l'algérie la canne 2027 attribué en septembre 2023 au trio kenya tanzani ou ganda risque de ne pas avoir lieu dans ces pays principalement en raison de manques criants d'infrastructures sportives et de toutes sortes de logistiques dans les pays conservés les dirigeants de la caf notamment le président de la caf mode cp un bon lieu de toute façon on l'a dans le collimateur de toute façon lui clairement on a compris que c'est un putain d'hypocrite il est très fourbe et très sournois justement il est comme ceux avec qui les proches il faut dire que le jour même où l'instance donc la caf a octroyé l'accueil au trio de l'est africain pour la canne 2027 tout le monde prédisait l'incapacité de ces trois pays à être prêts le jour j patrice mode cp et autres faussiers le jard de la caf s'étaient trouvés coincés suite au retrait de candidatures de l'algérie attribuant finalement l'organisation de la canne 2027 à ces trois pays là je vous rappelle que dans les qualifs bas de toute façon même pour les qualifs de la canne parce qu'au mois d'août il y aura encore une nouvelle liste et c'est là où ils vont rajouter les stades en algérie tous nos stades y sont prêts à l'emploi direct en effet la caf de mode cp et l'aigleur envisagent sérieusement de faire appel à l'algérie pour l'accueil de la canne 2027 notamment après l'inauguration des deux derniers stades donc à l'île à pointe à alger et aussi naït Ahmed à tiziouzou mais pour que les autorités algériennes accepte une telle requête les dirigeants de la caf auront besoin de leur faire les yeux doux c'est ce qui ressort de la dernière cérémonie du tirage au sort des premiers tours des compétitions inter-club tirage au sort de la tchape signe africaine de la coupe de la caf à savoir la ligue des champions et la coupe de la confédération à cette occasion l'usm algiers lourdement sanctionné suite à l'affaire du maillot controversé de l'asbert de fin de berkhan a été impliqué dans le tirage au sort ils étaient là alors qu'ils étaient question de suspendre le club algérien pour deux saisons donc je pense que vous avez compris l'affaire usma berkhan et comme un indice en plus du fait que les dirigeants de la caf soit conscient qu'ils sont les responsables de cette crise entre berkhan et l'usm algiers puisque ce sont eux qui ont validé le maillot à l'effigie d'une carte du maroc considéré comme un slogan politique mot cp l'exha veulent montrer une image conciliante avec l'algérie et la faf pause il faut dire que ce n'est pas évident que les algériens acceptent de sauver la caf du piège qu'elle a elle même tendu un certain 27 septembre 2023 les dirigeants de la et ce même de l'état n'ont pas oublié comment la canne 2025 a été attribuée au maroc par un tour de passe passe bon j'irai pas jusqu'à employer ces termes là mais on sait très bien que c'était acté depuis longtemps les algériens reviendront-ils à de meilleurs sentiments par accueillir la canne 2027 personnellement je pense que non les autorités n'accepteront pas et si ça arrive à écouter il y aura beaucoup de conciliation mais je le répète je fais un appel aux autorités algériennes refuser l'organisation de la canne 2027 postulé pour 2029 alors ils disent qu'elle pays susceptibles de remplacer le kenya la tanzanie et l'ouganda pour accueillir cette 36e édition de la canne bien en temps bien entendu tous les regards sont dirigés vers le nord du continent y compris ceux des dirigeants de la caf qui ne devrait pas tarder à faire appel à la fédération algérienne de football comme l'a affirmé le journaliste algérien de bein sport à fit d'hérage donc moi moi je donne mon avis à partir du moment où tu n'as pas été rigolo tu n'as pas été un homme c'est même pas la peine de compter sur nous ça a le mérite d'être nous on a nos infrastructures pour nous pour nos clubs pour notre football on n'est pas là pour faire comment dire on n'est pas là pour faire de l'événementiel pour montrer au reste du monde regarder chauffe au nez et tout chauffe au n'a on a de très beaux stars on s'en fout de ça on le fait pour nous pour nous améliorer le hamdoulilah et les trains il est en marche et ça fait plaisir maintenant ceux qui viennent avec des commentaires uniquement dans le but de nous attaquer vous perdez votre temps vous le savez donc il faut il faut tout de même le préciser et je le répète si vous avez un souci avec l'algérie ne venez pas sur les chaînes de youtube des algériens tout simplement on sera jamais dans la généralisation mais on fait la différence entre ceux qui nous aiment et ceux qui nous aiment pas ce qu'on vous demande même pas d'aimer ceux qui nous respectent ceux qui ne respectent pas entre un voisin et un frère par exemple faut faire la différence et les hypocrites qui ont des chaînes youtube et qui surfent sur l'algérie je suis désolé moi personnellement je pourrai jamais faire une telle chose si c'est pour gagner un peu d'argent et faire d'hypocrisie sur ça et gagner de l'argent sur ça franchement vous n'avez pas de face et vous vous reconnaîtrez de toute façon donc voilà nous on est là pour promouvoir le football algérien on aime énormément le football africain on n'a pas de souci à ce niveau là mais je le répète l'algérie avant tout c'est ça être patriote on n'est pas dans le nationalisme mais on est dans le patriote ceux qui sont dans le nationalisme exacerbés sont ceux qui viennent nous insulter insulter notre histoire notre peuple de chouada et qu'ils sont qui se sentent vraiment éternellement et historiquement très proche de leur frère à tel aviv alors bien dit comme c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas je fais un appel aux autres autorités algériennes refuser d'être une roue de secours refuser 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 on participe aux compétitions pour les gagner on s'en fout d'organiser on organisera d'autres compétitions il n'y a pas de souci voilà force à vous êtes la meilleure des communautés tahiyah jazair allah alham shouada en palestine shouada une énorme pensée pour nos frères et sœurs en palestine occupée assalamualaikum merci 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 merci